Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif de cette vidéo sera de découper cette très grande image en plusieurs petits morceaux et ça devrait ressembler à ça une fois que c'est terminé, voilà. Si à la fin vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Donc là, j'ai récupéré cette image sur le site de la NASA, 8256 x 5504. Je vous mettrai le lien, donc c'est cette image. Lorsque vous téléchargez, on a pris évidemment la plus grande taille. C'est l'île Aklins, apparemment au Bahamas. Ile des Bahamas. Et donc j'ai fait simplement un clic bouton dans la souris pour enregistrer l'image qui m'a été proposée. Alors c'est parti. On va sélectionner avec l'outil de sélection rectangulaire une zone que je pense être intéressante. Alors si je fais contrôle mouette de la souris, comme on peut voir, c'est une belle image. Alors je vais juste l'ajuster. Et du coup, si vous faites image, guide, nouveau guide depuis la sélection, il vous met les guides sur ce côté. Alors je ne vais pas en faire trop de zones, parce que quand il va découper, ça va faire neuf. Neuf images découpées, donc ce n'est pas grave. Ce que je vais faire avant, dans une précédente vidéo, je m'amusais avec l'onglet tableau de bord. Alors, on va l'ouvrir. Comme ça, on pourra voir les ressources impactées lorsqu'on découpe. Alors une fois que c'est fait, on va dans Filtres, Web et Tranche. Et comme c'est indiqué, il découpe une image sur les guides et crée des images et une table HTML associée. Là, on va chercher, alors là, il n'est pas là le dossier. Je vais faire 2024, Autre. Et dans 2024, je vais mettre dans le dossier qui va bien, donc qui s'appelle Découpe. On peut créer un dossier si c'est nécessaire. Donc, Ouvrir. Je vais laisser le nom de fichier par défaut. Le préfixe, comme on sera par Sly, il va ajouter 0, 1, 2, 3. Alors, je mets en JPG. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser le PNG, sauf s'il y a de la transparence dans votre fichier d'origine. Et ce n'est pas le cas. Et le dossier séparé pour les images, oui. Dossier avec l'extension des images. Donc, ça va commencer. Le dossier s'appellera images. Et pas de souci. Espacement entre les éléments de la table. On va laisser à 0. Javascript pour... Ah tiens, j'ai envie de laisser oui. Alors, c'est... Si jamais avec votre fichier HTML, vous voulez avoir un effet lorsque la souris passe dessus. Parce que comme il va générer un fichier HTML, ça peut être intéressant. Sauter l'animation pour les bords de table. Sauter l'animation pour les bords de table. Oui. Alors, on va valider. Alors, là, nous avons une erreur. Apparemment, il ne trouve pas le chemin. Il ne trouve pas le chemin. Et là, on a une sélection qui est restée active. Ça, il ne faut pas oublier de... Avant d'envoyer le script, de retirer. Mais je ne pense pas que c'est lié à cette erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer sur le bureau. C'est un peu le bordel. Je vais créer un fichier. Nouveau. Dossier. D, E, C, O, U, P, E. Donc, je pense que l'accent, ça peut gérer. Géné. Filtre. Web. Tranche. Bureau. Alors, bureau, mais plus exactement le dossier que j'ai déposé dans le bureau. Et qui s'appelle... Non, desktop. Découpe. Mais sans accent. Ouvrir. Je valide. Et cette fois-ci, il fonctionne. Alors, comme le chemin qui mène à mon fichier était assez long, si ça se trouve, les espaces, les accents, ils ne gèrent peut-être pas. J'ai préféré... Alors, ça, ça peut être lié au script, justement. Tiens. Et du coup, on a notre découpe ici. C'est ce que j'ai demandé. Donc, les fichiers qui ont été découpés, sans difficulté. Et le fichier HTML qui s'ouvre. Donc, là, comme c'est un fichier qui est assez imposant. Alors, ça ne se voit pas comme ça. Parce que je n'ai pas fait d'espacement dans le code. Si, il y a l'espacement qui se peut se faire. Alors, là, on est dans le code du fichier HTML. Et ça se passe... Est-ce qu'il a mis 0 ? Je ne vois pas le padding. Je ne sais pas si ça se joue là. Je crois que c'est là. C'est le padding. Donc, là, je mets 5. J'enregistre. Donc, c'est ce que j'aurais pu faire si je voulais voir l'espace. Parce que là, on ne se voit pas. Je ré-ouvre. Alors, et voilà. On a des espaces entre chaque image. Voilà. L'espacement. Et là, c'est beaucoup plus espacé que tout à l'heure. Ou en fait, dans le fichier de la NASA, si je clique, hop, je me retrouve dans cette configuration pour zoomer, dézoomer. Donc, là, nous avons notre image. Alors, ça, c'est l'ancien. Je referme. Alors, ce qui nous concerne, les images ont été découpées. Et c'est celui-là qui m'intéressait. Qui fait maintenant 405 kHz. Et on retrouve notre image. Est-ce qu'on peut encore la grandir ? Voilà. On va écouter. Hop. Je crois que c'est cette partie ici qui m'intéressait un petit peu. Donc, j'aurais pu agrandir. Je n'ai pas voulu faire trop de... Je pense que ça doit être l'aéroport ou la route. Donc, on aurait pu spécifiquement s'intéresser à cette zone. Tiens, on va voir ce qui se passe quand on rajoute. Alors, manuellement, on peut cliquer sur la règle. Et la règle, pour faire apparaître des guides, comme ça. Je fais apparaître des guides. Voilà. Manuellement, on peut déplacer. Alors, on compare l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil, on s'assure... Options de l'outil déplacement, on s'assure qu'on va bien déplacer un guide. Donc, on peut, par exemple, s'amuser ici. Et les guides que l'on ne veut pas, par exemple ceux-là. Hop. On vire ici. Pour qu'il n'y a pas trop. Alors, bien sûr, si vous souhaitez absolument en mettre plein. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Il n'est pas tellement observé comment il a géré. Là, on va découper plein de morceaux. Alors, je vais juste créer un nouveau dossier. Je vais appeler version 1. On va déplacer la version 1 là-dedans. Et du coup, ça me laisse la place pour la nouvelle version. Donc là, on va voir un petit peu... Je n'ai pas trop observé comment ça se passait au niveau de l'utilisation des ressources. Alors, on recommence. Fit, tranche. Toujours dans découpe. Et là, tiens, on va en mettre 2 dans l'espacement pour qu'on puisse voir un peu les séparations tout à l'heure. Pour le fichier d'exportation. Hop. Ah oui. Ça va très très vite. Alors, on voit que ce n'est pas spécialement chronophage au niveau ressources. CPU. Ça passe à 8, 9. 9 maxi. Rien de... Rien d'important. Voilà. 14. Ici. 11. Ça reste très 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 mineur par rapport à ce que j'ai fait dans une précédente vidéo. Voilà. On va regarder un petit peu le résultat. Donc, hop. Il est apparu ici. Donc, j'ouvre histoire qu'on voit un petit peu... Qu'effectivement, il est séparé. Et là, la version image. Beaucoup plus de découpe. Et ce qui m'intéressait, c'était celle-ci. Avec l'île. Donc, on tombe... Avec ce que je pense être là. Et au point. Donc, on augmente un petit peu. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire la plus complète possible. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me la dire en commentaire. Il y a un message de... Il y a un message d'attention à apporter. On va regarder ça. Attention, il ne s'agit pas d'un document HTML entièrement valide. Mais plutôt d'un morceau de HTML généré par le plugin qui doit être intégré dans un document HTML ou XHTML pour être valide. Remplacez les cibles. Donc, les balises A de vos URL pour qu'elles fonctionnent comme un menu. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les dièses par une URL. Je vais prendre celui de Wikipédia. Et après, il suffit simplement, une fois qu'on a remplacé, l'enregistré, le fichier et actualisé. Quand je viens de cliquer, hop, il me bascule sur Wikipédia. C'est juste ça que je voulais montrer. Qu'on pouvait modifier un petit peu les liens. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo qui était assez longue. Images toutes enlevées. Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. Donc, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais juste fermer l'onglet et revenir sur calque. C'est assez important, cette fenêtre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.